Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrirdelafiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture ! Aujourd'hui, nous allons parler de sexe. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, les écrivains aussi. Pour Douglas Kennedy, ce sont le sexe et l'argent qui motivent la plupart de nos actions. Qui maîtrise le sexe et l'argent détient le pouvoir. Les services secrets de tous les pays le savent bien. Pour s'assurer de la collaboration de quelqu'un, depuis toujours, on rémunère ses services, en numéraire ou en nature, un chantage si le quelqu'un en question place ses valeurs morales avant son enrichissement personnel. Un chantage sexuel, la plupart du temps. Il est donc impossible à tout bon écrivain de fiction, soucieux de la crédibilité de ses personnages, de ne pas aborder ses questions sous une forme ou sous une autre. Toutefois, et ce, même si vous écrivez de la fiction érotique, les scènes de sexe obéissent aux mêmes règles que toutes les scènes. Deux règles auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Règle numéro une, elles renseignent sur les personnages. Elles font découvrir ou approfondissent un aspect de la psychologie des personnages. Règle numéro deux, elles font avancer l'action. Si vous réussissez à faire les deux en même temps, c'est parfait, sinon qu'au moins une de ces règles soit respectée. Toutes les scènes sont difficiles à écrire. Les scènes d'action, autres que les scènes de sexe, car les scènes de sexe sont des scènes d'action, sauf accident, ne doivent pas avoir l'air trop mécanique, ni se perdre en détails inutiles. Les scènes d'émotion sont menacées par un monceau de clichés auxquels il n'est pas aisé d'échapper. Quant à la scène de sexe, elle est porteuse, en plus des clichés, de tabous judéo-chrétiens, de sous-entendus et de non-dits. Toute une partie de nos contemporains, des hypocrites et des malheureux, réprouvent le sexe ou ne s'y livrent que toutes lumières éteintes. Et surtout, on n'en parle pas. D'autres glorifient leurs performances, réelles ou fantasmées, et se présentent comme des bêtes de sexe. De là à penser sexe de bête, il n'y a qu'un pas. Entre les deux, tout le monde y pense, tout le monde le fait, mais ce n'est pas la première chose que vous dites de vous lorsque vous rencontrez quelqu'un. Même chez le médecin, où pourtant la transparence est votre allié, on vous demande si vous dormez bien, si vous mangez bien, si vous faites suffisamment d'exercices. Rarement si vous pratiquez le sexe régulièrement, à part en médecine chinoise, mais c'est une autre question. Une fois tout ça posé, revenons à nos moutons. Pour écrire une scène de sexe, donc, la première chose à vous demander, c'est « qu'est-ce que cette scène peut apporter à mon récit ? » Une fois cette question résolue, il vous reste comme toujours à vous mettre dans la peau de votre narrateur et à imaginer ce qu'il dit des personnages en action. Ce n'est pas tant l'action elle-même qui sera cruciale. Elle le sera, certes, mais pas que. Tous les lecteurs et lectrices adultes auront de toute façon l'expérience nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Le point important, c'est quels mots vous allez mettre sur cette action ? Comment allez-vous en parler ? Dans les classiques, il y a la scène de sexe qui, certes, fait avancer l'action, mais dans l'auteur se débarrasse rapidement car son sujet est ailleurs. Dans cet instant-là, par exemple, une histoire d'amour tragique du même Douglas Kennedy, le sexe est présent à plusieurs titres. Tout d'abord, le héros et narrateur tombent amoureux d'une femme. Ils entament une relation et ils font du sexe, tout à fait normalement. Le sexe est source de plaisir, mais ce n'est pas le moteur de la relation. Le narrateur partage son logement avec un artiste homosexuel dont l'amant est par ailleurs marié et père de famille. Il se cache. Le sexe est source de danger. Enfin, il y a le sexe contraint car la petite amie du héros, celle dont il est tombé amoureux, mène une double vie d'espionne et doit se plier au désir dégoûtant de son chef direct qui a le pouvoir sur elle. Pourtant, cet instant-là est un roman psychologique. 500 pages autour de cette histoire d'amour, mais Kennedy passe très vite sur les scènes de sexe qui ne l'intéressent pas plus que ça. On mentionne et on passe rapidement à autre chose. Ce que vous pouvez très bien choisir de faire vous aussi. Ça fait vrai. Ni trop puritain, ni trop olé-olé, et l'action peut avancer. Cependant, j'attire votre attention sur la mécanique du sexe ou plutôt sur le mécanisme qui mène au sexe, le désir. Quand il s'agit de sexe, il y a l'avant, le pendant et l'après. Bien avant la scène de sexe, à moins de décrire un viol, vous devrez amener le désir pour que cette fameuse scène ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, mais au contraire, qu'elle soit un point d'orgue. Le désir, comme vous le savez, est chose fluctuante. Savoir ce que votre héros ou votre héroïne désire à un moment M du récit, qu'il s'agisse de sexe ou pas, et comment ce désir évolue en même temps que le personnage, est essentiel à la qualité de votre fiction. Avant le sexe, le désir. Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Je ne sais plus de qui est ce trait d'esprit, mais avouez que c'est bien observé. Plutôt que de vous assommer avec mon blabla, je vous donne un exemple. Voici une scène de désir prélevée dans la horde du contrevent d'Alain Damasio. C'est très écrit, poétique et suffisamment cru pour qu'on y croie. Après les tournois, nous reprime la conversation. C'était encore plus difficile. Je f'asseyais comme une voile mal remplie, j'avais besoin d'elle, sa présence me brassait le sang dans les veines. Elle avait des yeux d'un bleu d'orage, d'un bleu si dense que je l'imaginais, pleurant, faire des trous de ciel dans son mouchoir. Mais sa bouche, plus encore, me décramponnait. Une bouche de vin hors d'âge, hors de portée, à boire fou et debout. Cette bouche, j'avais envie d'y approcher ma main, d'encaresser du pouce la courbe humide et le velours, de la voir frémir, trembler d'attente et de soif, envie d'elle, l'ouvrir au souffle, lentement l'écarter, qu'elle sourle, haletée, pour cueillir le fruit rapide de sa langue, que je voyais rosir sous la syllabe et sucer le caillou des sons. J'avais une envie tangante de croquer dans ses lèvres, d'en crever le rouge baie, d'en avaler le jus jusqu'à la gorge et de laisser ma main faire qu'elle cueille au creux des seins, les enveloppes, les tétons faire saillir, durcir en quête, la coucher sur les planches du pont, dure, elle, souple par contraste, prendre sa bouche, tenir dans ma main sa nuque, que la tête ne bute dans l'autre son sein glissant, et laisser le chat fou sous sa robe marine sinuer jusqu'au fondant, jusqu'à la succulence. La sentir alors tout entière, lâcher, se distendre comme un cordage qui trempe, tandis que flottent ses couleurs au-dessus d'une terre de planches. Sentir son odeur de femme, la lécher, écarlate, l'ouvrir, la laper farouche comme un vin de banquet, mordre dans l'abricot de ses seins, dans son homoplate nue, puis entrer en elle, à un signe bleu, sur un sourire qui consent. La pénétrer, elle, accrue, éprouver à quel point elle m'accepte, l'embalancement, pluie du sang, fusion. Ensuite, il y a le pendant. Voici en extrait le début de la relation du héros et de son aimé dans cet instant-là, dont je vous parlais tout à l'heure, de Douglas Kennedy. Plusieurs heures après, 5h20 du matin, indiquait ma montre, je me suis réveillée, les bras passés autour de Petra, profondément endormie. Me redressant sur un coude, je l'ai longtemps contemplée émerveillée par sa beauté, revivant les moments extraordinaires que je venais de connaître. Comment elle m'avait attirée à elle dès que nous avions été dans mon studio, comment nous nous étions jetés dans un baiser tellement intense que nous aurions pu être deux amants qui, se retrouvant après une longue absence, sont insatiables l'un de l'autre. Comment nous nous étions mutuellement arrachés nos vêtements dans une sorte de trance, le cri perçant qu'elle avait poussé lorsque j'étais entrée en elle allongée sur le lit, et comment elle avait noué ses jambes autour de moi pour me prendre avec une violence passionnée. Comment elle avait saisi mon visage entre ses mains et m'avait regardée dans les yeux avec un désir, une ardeur, un espoir si bouleversant que les mots étaient venus tout seuls à mes lèvres, résumant tout ce que j'avais pensé et souhaité dire depuis notre première rencontre. « Ich liebe dich » et elle me répondant dans ma langue « Je t'aime aussi ». Ces paroles avaient été échangées dans un murmure comme si nous formulions un vœu, un serment, et ensuite nous nous étions abandonnés à la passion physique débridée, fusionnelle, une fin de l'autre de plus en plus vertigineuse. Puis nous étions restés enlacés les yeux dans les yeux, remués jusqu'au très fond de nous-mêmes, conscients de ce que nos vies respectives venaient peut-être de prendre un cours aussi imprévu qu'irrésistible. Attention aux ridicules ! Surtout, surtout, n'écrivez pas de crétinerie cucule à praline censée donner chaud au lecteur si vous manquez d'imagination. Relisez-vous et faites-vous relire. Si vous faites rire et que ce n'est pas le but recherché, réécrivez. Témoins ce morceau de bravoure trouvé dans un roman autopublié dont encore une fois je tairai l'autrice. C'est toujours la même. Un exemple donc de pires scènes de sexe ce qu'il ne faut absolument pas du tout, jamais, jamais écrire. Dans la vallée Jezrel, les amants ne se quittaient plus. De l'aube au soleil couchant, de l'apparition de la lune dans le ciel étoilé à sa disparition, ils étaient ensemble. Leur dernière nuit au creux des collines fut d'une sensualité débordante. Le regard de Zvi se voilait de désir. Lorsque leurs langues commencèrent à faire l'amour pour eux, il la prit avec fougue. Elle secoua ses cheveux en signe de reconnaissance. Il tira en arrière sa crinière ébène d'une main, puis de l'autre attrapa son sein droit violemment. Alors, elle se cambra pour se donner à lui. À cette heure avancée de la nuit, nue à côté de la rivière de Quichonne, le chuchotement des cascades incita les jeunes gens au plaisir. Doucement, Zvi lui écarta les cuisses avec ses jambes puis pénétra en aide. L'apothéose de ce souvenir fut à la hauteur de leur songe. Ils plongèrent dans la rivière puis recommencèrent à faire l'amour dans un bonheur total et sans limite. Le jour commençait à apparaître. Dans l'eau, le reflet des corps se mélangeait. Ils s'aimèrent comme deux amants fous l'un de l'autre, comme s'ils passaient leur dernier moment ensemble dans la vallée. Ils ne le savaient pas, mais cet amour puissant ne pouvait se vouer à disparaître. Voyez, en matière d'écriture, tout est possible, mais tout n'est pas bon. Et puis, il y a l'après, lorsque le désir se fait la malle. Pour en parler, je vous propose un long extrait de Loin de Chandigar de Taroun J. Teshpal. C'est l'insipide du roman et on comprend tout de suite de quoi nous allons parler. Je vous engage à le lire si ce n'est pas déjà fait pour apprendre beaucoup sur comment décrire la mécanique du désir et du sexe avant, pendant et après. Avant de débuter cette longue lecture qui clôturera ma causerie d'aujourd'hui, encore une ou deux choses. Quelques ressources pour vous aider. Peut-être craignez-vous de décrire uniquement votre propre sexualité. Après tout, on n'écrit jamais qu'à partir de soi. Si vous manquez d'idées rigolotes pour animer vos personnages, afin de renforcer votre créativité, je vous recommande la lecture d'un article sur le blog de Mademoiselle. Faites aussi un petit tour sur le site Harmonie Décor. Il vous ouvrira quelque part. Enfin, ne manquez pas de visiter l'article de Nicolas Kempf rédiger une scène coquine. Je sais, je cite beaucoup Nicolas, mais seulement quand je suis d'accord avec lui. Et je vous envoie chez lui quand je ne peux pas faire mieux moi-même. N'oubliez pas de demander votre adhésion au groupe Facebook L'Atelier de Fiction, qui est un groupe privé où vous n'aurez pas de publicité ni rien de toutes ces sortes de choses, et dans lequel nous partageons des exercices et des informations concernant l'écriture. Et franchement, on s'amuse bien, donc rejoignez-nous ! Et puis, il y a un autre moment que vous avez peut-être vécu, et ce moment, c'est l'arrêt du désir. C'est quand on aime quelqu'un, mais que d'un seul coup, le corps se refuse. Je vous lis un exemple, c'est l'insipite sur quelques pages d'un magnifique roman qui s'appelle « Loin de Chandigar » de Taroun J. Teshpal. L'amour n'est pas le ciment le plus fort entre deux êtres. C'est le sexe. Les lois de la physique nous apprennent qu'il est plus difficile de détacher deux corps accolés par leur centre que par l'une ou l'autre de leurs extrémités. J'étais encore follement amoureux d'elle lorsque je la quittais, mais le désir était mort et toutes nos années de complicité, de tendresse, de découvertes et de voyages ne purent m'empêcher de fuir. Je déforme peut-être les faits pour être hexa, ce n'est pas moi qui suis partie. C'est Fize. Mais la vérité est qu'elle fit, comme toujours, ce que j'attendais d'elle, ce que je l'adjurais intérieurement de faire. Et si j'en suis arrivé là, c'est qu'alors mon corps s'était retourné contre le sien. Quiconque a déjà sondé et épuisé toutes les ressources du corps et de l'esprit vous dira que le corps, avec ses besoins multiples et tenaces, est le véritable moteur de la vie. L'esprit lui ouvre simplement la voie ou le console avec ses sermons grandiloquents quand la voie demeure introuvable. Les divagations des puritains et des moralistes sont les crises angoissées de ceux dont le corps n'a pu trouver le chemin de la félicité. Quand je vois le clergé, hindou, musulman, chrétien, vituperer les instincts de la chair, je vois des hommes égarés, furieux et frustrés. Incapables de découvrir les glorieux exploits du corps, de discerner la route qui mène au plaisir suprême, ils s'emploient à désorienter les autres voyageurs. Impuissants à détecter leurs synapses sexuelles, ils déclenchent la guerre entre notre corps et notre esprit. Certes, il existe des êtres purement spirituels comme existe le rhinocéros à une corne, mais ils sont rares et aisément identifiables. Pour le reste d'entre nous, le corps est le temple. La vérité est que le divin est tangible. On peut le humer, le goûter, le pénétrer. Le matin où je m'éveillais sans éprouver le désir urgent de parcourir le corps de Fise, d'inhaler son muscle, je compris que j'avais des problèmes. Nous dormions dans la petite chambre donnant sur la vallée de Géolicote, sur les lits de pain façonnés en un jour par les jeunes ouvriers flués de Bidéchilal. Les planches jaunes délavées, des lignes droites, aucune fioriture, dures, élémentaires, sans la moindre souplesse. Après avoir dormi des années sur des lits de cordes tressées et de contreplaquées, la sensation de solidité qui s'en dégageait nous plaisait. Sur ces lits, nous avions moins l'impression d'être des citadins excentriques. Notre couche était ce que les menuisiers ici appellent un cuvine bed, c'est-à-dire un lit d'une personne et demi. Nous aurions préféré un king size plus spacieux pour les ébats, mais la chambre était petite et, puisque nous dormions toujours corps contre corps, c'eût été superflu. Comme chaque matin, les rideaux jaunes étaient tirés et l'uniformité des premières lueurs baignait doucement la pièce. Il n'y a qu'en montagne, lorsque toutes les fenêtres sont ouvertes au petit jour, que l'on perçoit cet instant où la lumière est exactement la même à l'intérieur et à l'extérieur où règne cette tranquillité parfaite d'un bocal quand le poisson reste immobile. Le monde est fondu en une couleur unique. Il est à la fois fluide et figé. Devant la fenêtre, sur le chêne noueux et terni, les bulbules à joues blanches commençaient à s'agiter et à jacasser doucement. Adossé à un oreiller replié contre le rugueux mur de pierre, je regardais à travers la rangée de grandes fenêtres les montagnes ondoyantes qui me faisaient face. Une peau vert tendre toute fraîche poussée sur l'horrible balafre creusée par un éboulement de terrain deux ans auparavant. Amplifiée par les lourdes jumelles minolta dont la mise au point se faisait par lent et fastidieux ajustements, cette peau cicatricielle avait la laideur du neuf. Fougères, herbes, arbrisseaux cherchaient timidement à faire valoir leurs droits. Il n'y avait pas assez de terre, de profondeur. Comme les immeubles neufs, les meubles neufs, les vêtements neufs, les amants neufs, ils attendaient que le temps, l'histoire, les difficultés, les façonnent et les valorisent. Néanmoins, cette peau neuve permettait de contempler la montagne sans scier. L'année précédente, les boulies attiraient et repoussaient le regard comme la plaie ouverte d'un mendiant. Deux saisons de pluie battantes avaient cicatrisé la blessure. Sans avoir à bouger les yeux, je distinguais les lacets de fumée grise qui montaient en volute du fond de la vallée à la manière des traits ondulés sur un dessin d'enfant. Et en tournant très légèrement la tête, je voyais Fils qui dormait enroulée dans sa position fétale habituelle. Elle portait un t-shirt à du cou dont le dos sornait d'un slogan sur la sauvegarde des arbres tracé en caractère helvética vert. Sous les lettres, un arbre stylisé, déchiqueté, se métamorphosait en crâne. Un de ces graphismes ingénieux, le slogan proclamait « Tuer un arbre, c'est tuer un homme ». Parfois, quand je la chevauchais avec une lente ardeur et que le t-shirt se repliait sur ses épaules, les mots se brouillaient jusqu'à ce que je ne lise plus que « tuer, tuer ». Une exhortation au déchaînement qui ajoutait à l'intensité de l'instant. Le t-shirt était remonté sous ses seins et il me suffisait de soulever l'épaisse couette bleue pour admirer ses courbes généreuses. L'ample évasement partant de sa taille fine, la part la plus charnue de son corps toujours capable d'éveiller mon désir dans la seconde. Je la contemplai longuement faisant une tente de la couette. Elle ne s'éveilla pas. Elle était habituée à mon voyeurisme. Je pouvais la regarder des heures, de nuit et de jour. Tel un chien qui cesse de guetter les pas des domestiques familiers, sa peau avait cessé de fourmiller sous mon regard. Il arrivait même parfois au plus noir de la nuit que j'investisse son corps de toutes les manières possibles sans qu'elle se réveille ni qu'elle en ait conscience le matin venu. Et cela l'effrayait ensuite d'apprendre qu'elle avait participé à son insu. Ses cheveux souples reposaient en masse sombre sur le drap blanc. Elle n'utilisait jamais d'oreiller allégante une histoire d'angle de nuque et de risque de double menton. Elle avait des cheveux magnifiques et il fut une époque où le seul fait d'y enfouir mon visage me grisait. Il y a bien longtemps, à Chandigar, alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans et que nous venions de faire l'amour pour la première fois, elle s'était plantée devant le miroir crasseux au-dessus du lavabo de ma minuscule salle de bain pour s'examiner et scruter les marques d'un irrévocable rite de passage et moi, venant derrière elle, j'avais plongé la tête dans sa luxuriante chevelure. Aussitôt, la senteur originale de son shampoing, ajoutée à la moiteur de sa peau, avait réanimé mon excitation et nous avions à nouveau plongé sur le matelas au milieu d'une flottille de livres éparpillés sur le sol de mosaïques. La première fois n'avait été qu'une entrée en scène. La seconde avait duré tout un acte. Bien plus tard, quand il nous fut possible d'aborder le sujet, Fils avait baptisé cela le double dribble. Je regardais un match de basket à la télévision et lui en expliquais les règles. Elle cueillit le terme dans mes commentaires et l'adopta d'emblée. « Tu te souviens de ton premier grand double dribble ? » me lança-t-elle. Dès lors, l'expression lui servit quand elle voulait flirter avec moi. Et parfois, après l'amour, lorsque je reposais épuisée et qu'elle était encore d'humeur folâtre, elle m'offrait son sexe comme on offre un cadeau en murmurant. « Tu n'as pas envie de faire un double dribble ? » Et bien entendu, j'en avais toujours envie et je m'exécutais. Mais ce jour-là, en la regardant, je ne ressentis rien. La plupart des matins de ma vie auprès d'elle, je m'étais réveillée tout près à attiser ma dureté contre sa douceur. Le souvenir de ses odeurs m'emplissait tout au long de la journée et je m'en abreuvais dès l'instant où j'ouvrais les yeux. Je parcourais son corps, humant, inhalant, aspirant, recherchant la source secrète, la pulsation qui enflait, s'accélérerait jusqu'à exploser dans un crescendo. Ensuite venait la paix du lent allaitement et du jour à venir. Or, ce matin-là, je n'éprouvais aucune émotion. Sinon, une vague tendresse à la vue de ses deux faussettes au bas des reins, lissées par l'étirement de sa position fétale. Petite dépression bordant l'épine dorsale invite vers le sillon profond de son efflorescence. Je n'avais jamais pu regarder Fils autrement que passionnément. Au commencement, pendant très longtemps, je lui avais voué un amour douloureux, informe, l'amour qui ne regarde pas. Par la suite, après le jeu du double dribble sur le sol de ma chambre, j'avais éprouvé une soif insatiable, un désir sans cesse grandissant, le désir qui ne voit pas. Comme elle, j'étais nue sous mon tee-shirt, la nuit ayant dénoué mon lungui. Du bout des doigts, je testais mon sexe. Rien. J'avais une nouvelle fois payé mon tribut à la nuit. J'étais rassasié, vidé d'énergie et de désir. Jusqu'alors, je n'avais éprouvé cette sensation que quelques minutes après des ébats épiques, après avoir été consommé et consommé jusqu'au néant. Fils avait une expression pour désigner ces stades maniaques où l'on escalade le tout dernier sommet avant de retomber de l'autre côté et de perdre connaissance. Abyssal, satiété, l'état d'oubli du plaisir extrême. La nuit précédente, la chose s'était produite sans sollicitation et dans le vide. Je n'avais aucune idée du moment où je m'étais évanoui. Fils se retourna dans son sommeil et passa un bras autour de ma taille. Une envie me saisit de la repousser. Au lieu de cela, je posais la main sur ses cheveux et les ébouriffais lentement, soulevant les mèches noires et les laissant retomber. Ses cheveux, comme sa peau irréprochable, étaient vivants. Ils endoyaient pour vous rendre vos caresses. Cher fils, rien n'est éterne. Tout en elle brillait. Le jour de notre rencontre, j'avais pensé que son sourire pouvait illuminer le monde. touché à ses cheveux, lui envoya le mauvais message. C'était le genre de geste qui la stimulait. Sa main descendit plus bas. Elle me cherchait. Je n'étais pas là. Elle tenta de me donner vie, ce qu'elle réussissait toujours. Mais la nuit m'avait anéanti. Il ne restait plus rien à ressusciter. « Je t'aime », murmura-t-elle dans son sommeil. C'étaient nos premiers mots chaque matin. « Je t'aime aussi ». Sa main devient plus pressante. Toujours rien. Je devinais l'étonnement croissant dans ses doigts qui roulaient, étiraient, pelaient, tiraillés, mouvements familiers appelant une réponse familière. « Mais lui, il ne m'aime pas », dit-elle. « Si », répondis-je en lui caressant les cheveux. Mon autre main reposait sur le carnet relié près de mon oreiller. Le cuir fauve était lisse et tiède. Je duréprimais l'élan qui me poussait à l'ouvrir pour y plonger. Quelques respectables minutes plus tard, j'embrassais la joue de fils et balançais mes jambes nues hors du lit. J'exhumais mon lingui de sous la couette et le nouais autour de ma taille. « Reviens ici, » barmonna fils. « Laisse-moi plutôt lui montrer sa vraie place dans le monde. » J'ai envie de pisser. Je sortis de la chambre et montai à la plus haute terrasse par le chemin de planches grinçantes. Planté au bord du parterre de fleurs où ne poussait aucune fleur, j'urinais sur les racines de mon chêne argenté préféré, déjà plus haut que moi, et contemplais, en contrebas, la vallée qui s'éveillait. Tillu, c'est fini. Salut, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501